Noce de porcelaine pour les 20 ans du Festival international du cinéma africain, Écran noir, du 15 au 23 juillet 2017 à Yaoundé. Plus que quelques semaines avant la levée des rideaux et les organisateurs dévoilent déjà les grandes innovations de cet autre rendez-vous du cinéma africain. La 14e édition du Festival Écran noir a deux principales innovations, à savoir le marché du film de l'Afrique centrale qui est une plateforme de rencontre entre les porteurs de projets et de films finis et de l'autre côté les diffuseurs et les exploitants. Nous avons remarqué qu'il y a de plus en plus de séries qui sont produites dans la sous-région et nous avons décidé, avec l'appui des producteurs, de mettre sur pied une compétition serrée. Le Festival international du cinéma africain, Écran noir, est également l'occasion pour les amateurs et professionnels du 7e art de renouer avec le film. Les acteurs du cinéma camerounais formulent des attentes plus précises. Les attentes sont beaucoup plus au stade de la proximité avec le public, de la communication avec ce public-là, parce que bien évidemment quand les réalisateurs vont donner leur film à un festival, c'est pour essayer d'avoir un public assez présent, d'avoir des critiques qui puissent être édifiées sur leur film, d'avoir des potentiels acheteurs, des diffuseurs. Donc les attentes sont vraiment grandes. La 21e édition des écrans noirs va se tenir sous le thème « Contribution du cinéma et de l'audiovisuel au développement économique et socioculturel » au programme animation, projection et atelier de formation.